Musique de générique Le coup d'envoi européen est donné en Espagne, à Jerez de la Frontera, plus précisément. Jerez est l'une des plus vieilles villes de la région, mondialement connue pour le Xerès. Elle est renommée pour ses élevages de cebo et son flamenco, véritable institution locale. Jerez accueille depuis 14 ans la plus grande compétition moto de l'année. Le Grand Prix d'Espagne. Nous voici réunis sur le circuit de Frédès pour la deuxième manche du Championnat du Monde, à 100 km au sous-ouest de Cécile. Et donc on se retrouve juste après pour la qualification, dont on entend un petit peu, évidemment, tout à l'heure. Et donc on est reparti pour les qualifications. Et j'ai découvert qu'on pouvait se baisser. Avec la touche D, voilà, on peut se mettre vers l'avant. Et on peut même faire un winning avec la touche C. Bon, alors ça ne servira à rien, je pense, mais au moins, en vitesse de pointe, on va peut-être pouvoir gagner un peu de vitesse grâce à cette petite touche-là. Et donc on est arrivé à ce circuit. J'ai quelques souviens d'avoir vu des Grand Prix moto sur ce circuit, il y a très longtemps, évidemment, pour les années 2000, même avant 2000, je crois. Le circuit, pas mal pour la moto, franchement, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Un peu moins en F1, mais en tout cas en moto, ça va. Donc là, paf, on se baisse. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose, mais bon. Je pense que c'est ce que ça fait si je me baisse en même temps que je prends le virage. L'impression que ça ne change pas grand-chose. C'est un peu raté. Attention, on double droite. C'est vrai qu'on ne fait quasiment jamais sur la chaîne. Quand on se baisse, on tourne moins rapidement, ce qui est assez logique, j'ai l'impression. Alors, on est combien ? On est ondième, pour le moment. Pas mal. Je vais essayer de faire moins d'erreurs. Dans le deuxième tour, pour essayer de gagner peut-être une place ou deux en qualification. Hey, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Pas que tout à l'heure. La même erreur, mais pour l'endroit, par contre. Ah là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah d'ailleurs, on le voit, au niveau du pilote. En fait, je vais me comprendre. Quand on a le... Quand on a le casque qui est gris, c'est là qu'on n'a pas amélioré notre secteur. Oh là là là, je me suis complètement raté. Je vais le reprendre à prendre des bonnes trajectoires. On va essayer un autre tour. Le problème, c'est que là, je vais faire refroidir la moto. Vous voyez le... Vous voyez la jauge. Pratiquement rouge. On va attendre un peu. Derrière, on va un peu loin. On va se lancer pour un dernier tour de qualification. Si j'arrivais à bien le prendre, surtout. Allez, c'est parti. Il va falloir être un petit peu plus fluide dans les virages. Je crois que j'ai une moto à l'armoire. Ouais. Ça permet de voir là où ils sont un peu plus longs que moi, ou plus rapide. Je l'ai mal pris. Bon, non, on avance par rapport à un demi-retour. Allez, à fond, à fond. Gravier. Ouais, j'ai pas fait mieux, là. Toujours l'envième. Écoute, on va arrêter ici. On va faire quitter les qualifications. Oui. Et on va laisser défiler la grille de départ de la course de cette manche espagnole. Ça sera gentil, nos rossis. On capturera aussi AB Nakano. Yagi. Yukawa. Roberts, Barros en deuxième ligne. Vingober qui part huitième. Aga, 10. Nou, 11. Akkoï, 12. Giverno, Crivillet, Sheikar. On est un petit peu moins loin en calif, déjà, c'est déjà pas mal. Dernière ligne, Luis Cardoso, Ouest, Vincent. Vincent, je sais pas qui c'est. Et on a toujours... C'est parti. On a un départ moyen. Mais ça va. On a fait un pire départ tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Parce qu'en fait, cette vidéo est enregistrée à la suite de la première. J'ai vraiment enchaîné. Oh là là, c'est n'importe quoi. On va essayer de prendre l'intérêt. Attention de pas faire n'importe quoi non plus. Olé, ça passe. J'ai pris tellement de vitesse que ça me permet de... De les reprendre. Attention au freinage. Il est pas content. C'est normal. Et donc, 5 tours à parcourir. Attention. On va surveiller la jeu de température, comme tout à l'heure. Il me repique au freinage. Le re-aussi. Oh, mais je suis raté complètement. Attention, Ikawa. Hop, 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 hop. Attention, on ne peut pas se faire mal. Elle a retombé. Rossi. Cinquième, déjà. Le moteur, là, qui est sollicité. Ikawa, qui nous a repiqués. Ainsi que Barros. Ce qui est là, c'est qu'on a les noms, devant nous. Il va falloir faire respirer un peu le moteur. Oh, attention, maintenant. Eh, je vais me faire reprendre par tout le monde. On va profiter de cette partie-là. C'est là où on est le plus rapide. Oh, les pneus qui tiennent pas. Oh, il a pilé d'un coup. Alors, on sait que les diapes, à peu près, ils sont en train de se battre devant. Je laisse un peu le moteur refroidir. On perd du temps, là, déjà. Ouais, les gars, c'était moyen, là. Oh, on est beaucoup. Attention, il faudra vraiment pas se toucher quand on est en train de tourner. Oh, c'était évident. C'était évident. Aïe, aïe, aïe. On va repartir dernier, je pense. Ouais, c'est pas loin. Pas loin, pas loin, malheureusement. Ah, je suis revenu sur la piste, comme au sagouin. Pas plus sur la porte, quoi. Allez. Bon, on va essayer de remonter, quand même. Oh, le dépassement sur eux, là. On est à 3 tours sur 5. Bon, on peut remonter, on peut remonter. Tu n'es pas fichu. Et Vangorberg, il a beau avoir une proton aussi. Oh, le freinage... Limite raté, là. On va toucher la bordure. C'était compliqué. Oh, là, je l'ai repiqué à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est pas mal. On va prendre le bon angle, là, pour prendre le virage. Ouh, il m'est rentré dedans. Oh, il m'est rentré dedans. Ouais, il y a un énorme paquet devant nous. Ça va être compliqué d'aller le chercher, je pense que ouais. Là, on va se concentrer surtout sur la ressortie, ici, pour avoir le maximum de vitesse. Et je l'ai perdu. Ok, touchette avec Barros. Oh, il y a eu le pneu. Non, on ne peut plus. Il y a le moteur qui est totalement en train de mourir. J'ai perdu, je ne sais pas combien de places, là. 4 ou 5 places d'un coup. Et la moindre erreur se paye cash, ce jeu. Allez, c'est de prendre bien le freinage, ici, pour mieux l'accélérer d'un coup. Attention. Ça va mal se finir, cette histoire. Ils ont une reprise, mais elle est incroyable. Il nous restera un tour. Bon, 12ème, c'est une place correcte. On ne va quand même pas... Ah, et on perd du temps, et du coup, on sort large. Regardez, le moteur est quasiment dans le rouge, tout le temps. C'est bon. Voilà, il va mieux accélérer, mais... C'est difficile de ne pas toucher les motos, quand même. Enfin, il faut vraiment être calme. Voilà, le double dépassement, incroyable. Et je fais n'importe quoi. Sachez que je le prendra fin. Voilà, du coup, c'est bon. C'est ici qu'ils sont plus grands. C'est vraiment ces deux virages. Donc, on est tellement empaqué qu'on pourrait finir limite dans le top 10 en un coup. Wouah, 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 attention. Et oui, oui, mais arrête de râler et avance. Oh, la doublette. Bon, là, j'en fous du moteur. On va aller à fond le plus possible. Oh, j'ai réussi à me défaire au dernier moment. Et c'est dixième. Bon, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. On aurait pu finir mieux, je pense, si on n'était pas tombé. Mais bon, ça va, dixième. On a fait mieux que la première course. Et du coup, on va regarder qui c'est qui a gagné. C'est Valentino Rossi devant Noe Kabe. Shinya Nakano. Ed Crivillé. Toru. C'est quoi ? Max Biagi 6, Gary McCoy, Loris Capirossi, Cetagivernaud et nous-mêmes. Et notre collègue à la proton, Jürgen Van Goghberg. Du coup, on marque quelques petits points. Alors au niveau du championnat, effectivement, Valentino Rossi prend le lead. Avec 45 points dans les Kabe 2ème. Nous, on va marquer quelques points aussi. On est 14ème du championnat, on a marqué 6 points. Alors que l'optre est à zéro pour le moment, le Jürgen Van Goghberg. Alors là, j'aurai un peu de classement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir améliorer ? On pourrait voir le replay, mais on ne va pas le faire. On sortait le premier virage. Eh, j'ai patiné. On est trois à avoir patiné. Mon coéquipier aussi. Enfin, je dis mon coéquipier, mais bon. Le proton aussi. Et on va quitter. Et du coup, on a gagné un crédit d'expérience qu'on va placer. Alors, j'hésite un peu. Je ne sais pas où le mettre. On pourrait le mettre dans la stabilité, je pense. Ça permettrait peut-être de prendre le virage un peu plus serré. Mais j'ai vraiment un manque cruel de vitesse de pointe et d'accélération. Je ne sais pas trop. On va tenter la stabilité pour le moment. Ça, pour le circuit du Mans. Je pense que c'est au Bugatti. J'espère que ça va le faire. Bon, on se retrouve pour la troisième course. La prochaine fois. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser le montage. À la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada